Je suis un des co-fondateurs d'Insolite et le directeur technique. Je suis en charge de toute notre technologie et de la propriété intellectuelle autour de cette technologie. Chez Insolite, on se focalise d'abord sur l'outil agricole. Dans l'agrivoltaïsme, il y a d'abord Agri. On se focalise vraiment sur la partie de l'outil agricole et sur faire en sorte que cet outil soit utile à l'agriculteur et aux cultures qui poussent dessous. Et ensuite seulement que ce soit aussi une installation photovoltaïque de production d'énergie renouvelable. On a développé la solution qu'on appelle Insolagreen et qui combine de manière optimale ces deux aspects. Les particularités de la solution Insolagreen, c'est déjà qu'on a un niveau de transparence qui est vraiment conçu pour les plantes. Donc on réfléchit à combien de lumière ont besoin chaque type de plante et on a juste la transparence des modules et de la structure pour atteindre ces niveaux de lumière. Par rapport aux autres solutions agrivoltaïques, notre cœur de métier, c'est vraiment de faire un système qui permette de contrôler le microclimat et de fournir des conditions de culture optimales. On a actuellement des projets qui sont en développement sur de l'arboriculture, par exemple, sur de la vigne. Donc il y a plein d'autres cultures spécialisées où on peut venir remplacer des filets anti-grêle ou d'autres moyens de protection par une installation qui produit de l'énergie renouvelable. Parmi les outils qu'on a développés en interne à Insolite, il y a ce qu'on appelle le crop model, donc en fait un modèle de photosynthèse qui nous permet en fait de prédire quelle installation, quel design sera le meilleur pour un type de plante donnée par rapport aux quantités de lumière qu'on va recevoir, à la température, etc. et au comportement des plantes sous cette installation. C'est un modèle propriétaire qui nous permet de faire des simulations de l'installation avant sa construction et donc d'en faire le design optimal. Ça permet d'une part d'avoir une meilleure serre, un meilleur outil agricole et puis d'autre part aussi de maximiser la production d'électricité avec toute la lumière dont les plantes n'ont pas besoin. Avec le changement climatique, il y a de plus en plus d'événements extrêmes, donc des canicules qui durent plus longtemps, des sécheresses et donc les plantes ont de toute façon besoin de protection et d'ombrage. Et puis pour chaque projet, en fait, on adopte la même démarche, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver la solution optimale qui n'est pas toujours la même, donc on ne peut pas juste copier-coller la même installation pour chaque projet. On doit quand même adapter la technologie et l'installation aux besoins spécifiques d'une certaine culture et d'un certain site. Insolite, notre mission, c'est vraiment de combiner agriculture et production d'énergie renouvelable sur le même terrain, sans compromis.